Hello tout le monde, vous le savez certainement, les previews de Pokémon Ecarlate et Violet ont été publiés il y a quelques jours. Certaines personnes ont eu accès en avant-première à une version test du jeu. Ça avait été mon cas pour Pokémon Let's Go en 2018, mais ça n'a pas été le cas cette année pour Ecarlate et Violet. Vous vous doutez bien que j'aurais préféré avoir l'avant-première sur Ecarlate et Violet que sur Pokémon Let's Go, mais bon, on ne choisit pas, je ne m'en plains pas. Mais du coup, on sait maintenant plus de choses. On n'a pas forcément beaucoup de nouvelles informations, mais on a des informations intéressantes par rapport aux compétitifs. On a des détails maintenant sur l'attaque Terra et sur le fonctionnement exact de la Terra cristallisation. Et on a aussi le ressenti des personnes qui ont pu jouer au jeu en avant-première. Et je précise, parce que je pense que certains se posent la question, puis il y a aussi toujours un petit peu ce mirage des journalistes payés, machin truc. Les personnes qui ont eu accès à l'avant-première n'ont pas été payées pour donner un avis ou quoi que ce soit. On leur demande évidemment de ne pas dire que c'est de la merde ou des choses comme ça. Ils peuvent dire que je ne suis pas fan de ça. Ils ont le droit de le dire et ils le font. Si vous regardez là, on est sur la vidéo. C'est la vidéo de Cerebi, Jomeric de Cerebi. Mais le footage est le même pour tout le monde. Contrairement à ce qu'on a vu pour Let's Go, ils n'ont pas enregistré du gameplay. Chaque personne invitée n'a pas pu enregistrer du gameplay. Ils ont envoyé le même footage à tout le monde. Et donc, ils peuvent s'en servir pour faire leur contenu en donnant leurs impressions. Mais pourquoi je vous raconte cette histoire de « ils ne sont pas payés, machin truc » ? C'est pour dire que s'ils disent « je trouve ça bien », ce n'est pas parce qu'ils sont payés pour le faire. Ne soyez pas, comment dire, on voit beaucoup de commentaires très vindicatifs en mode « oui, du coup, ce n'est pas du tout un avis objectif, etc. » Oui, il y a sûrement des histoires un peu sombres dans le jeu vidéo sur les avis, les notes des journalistes, etc. Mais en tout cas, pour avoir eu accès exactement au même type d'avant-première, je peux vous dire que j'avais une assez grande liberté sur ce que j'avais le droit de dire à partir de la date où on pouvait publier du contenu à ce sujet-là. Donc, il ne faut pas voir le mal partout. Il ne faut pas penser que les avis sont positifs parce qu'ils ont été payés pour avoir un avis positif ou pour qu'ils soient encore invités, je ne sais pas où. Après, si TPC veut à nouveau m'inviter à Londres pour aller tester quelque chose, il n'y a vraiment pas de problème. Ils peuvent m'envoyer un mail, il n'y a vraiment aucun souci. Mais donc, on sait pas mal de choses et on a des avis. Donc, premièrement, au niveau de la navigation dans l'overworld, a priori, c'est plutôt sympathique. Quand on regarde les images, bon là, on n'est pas sur un moment où on voit le dresseur monter Miraydon ou Coraydon. Ça a l'air un peu lent. Moi, je trouve ça un peu lent quand je regarde ce footage. Je ne veux pas dire les trailers parce que dans les trailers, ça a l'air un peu plus dynamique que dans le gameplay, je trouve. Mais ça a l'air un petit peu lent. Heureusement, et on ne le voit pas dans ce footage, il y a bien un bouton. On peut appuyer sur un bouton pour accélérer. Donc, on peut bien aller plus vite pendant qu'on navigue. Et heureusement, parce que sinon, ce serait un petit peu lent. Et dans tous les cas, ça permet d'aller plus vite. Mais bon, on a envie d'aller vite comme on va vite sur le vélo dans Pokémon, bien sûr. Parce que si ce n'est même pas l'équivalent, parce que quand on n'accélère pas sur Miraydon ou Coraydon, j'ai l'impression que c'est même plus lent que de courir avec le dresseur. Enfin, par rapport à ce dont on a l'habitude dans les régions Pokémon précédentes, on va dire. Enfin, on ne va pas considérer épais et boucliers parce que là, le déplacement, c'était quand même assez particulier. Je précise encore une chose. On est, ce que ce n'est peut-être pas forcément évident pour tout le monde, mais on est effectivement vraiment sur un monde ouvert. Ce qui n'était pas le cas de Légende Pokémon Arceus. Là où pour LPA, on nous a montré dans le premier trailer, regardez comme ces grands explorations, machin truc. Tout ça pour que ce ne soit pas vraiment un monde ouvert. Au final, ils ont du backdash. et annoncé textuellement dans un communiqué de presse, ils ont bien précisé que ce ne serait pas un monde ouvert, mais ils nous ont vraiment fait comprendre ça dans les deux premiers trailers de LPA. Donc, c'était un petit peu la douche froide parce que je pense que c'est quelque chose que voulaient pas mal de joueurs. Moi, je ne m'intéresse pas vraiment. Enfin, je ne vois pas du tout le monde ouvert comme une nécessité dans Pokémon, mais alors vraiment pas. Même en dehors de je ne m'intéresse pas forcément à tout le côté aventure, je ne dis pas que ça ne m'intéresse pas. Sinon, je ne ferais pas de speedrun, vous vous en doutez bien. Mais tout ça pour vous dire que là, c'est un monde ouvert. Il n'y a pas de doute là-dessus. Reste à voir pour les bâtiments, comment ça se passe quand tu rentres et sors d'un bâtiment. Est-ce que là, il y a un chargement ? Je ne sais pas. Mais bon, si tu charges le monde ouvert, je pense que les quelques bâtiments qu'il y a dans toute la map, ce n'est pas beaucoup plus que l'ensemble de la map, je dirais. A voir. Est-ce que les intérieurs de toutes les maisons vont se ressembler comme dans Épée et Bouclier ? Je n'espère pas. Mais je pense aussi que l'intérêt de la région de Paldéa, ce n'est pas l'intérieur des maisons aussi. On peut aussi dire ça pour Épée et Bouclier. Mais bon, ce n'était pas un monde ouvert non plus dans Pokémon Épée et Bouclier. Donc, la question peut... On peut être un petit peu moins indulgent pour Épée et Bouclier de ce point de vue-là. Ah bah tiens, on le voit ici, Mirai Don, du coup. Coray Don, c'est passé. Mirai, c'est futur. Oui, c'est ça. Ici, pourquoi vous voyez un Cabriolaine Shiny ? Eh bien, parce que Joe Merrick lui-même a rencontré un Cabriolaine Shiny. Bon, déjà, Cabriolaine, il est dans le... Je crois qu'on l'avait déjà vu, cela dit dans les trailers. Il est bien dans la région de Paldéa. Et pourquoi il en parle ? Puisque les Shiny apparaissent sur l'Overworld directement. Il n'y a pas besoin d'entrer en combat avec un Shiny pour le rencontrer. Et l'autobattle va pas faire attention à la shininess du Pokémon. Si vous activez l'autobattle, comme on le voit notamment dans... Bon, on l'a pas mal vu déjà, mais quand votre Pokémon va automatiquement attaquer les Pokémon aux alentours, il va pas faire la distinction que les Pokémon sauvages soient shiny ou non. Donc, vous pouvez tuer un Shiny à cause de ça. Ça va être quelque chose qui va peut-être frustrer pas mal de gens. Mais bon, c'est désactivable. Les gens se plaignent que le multiex ne soit pas désactivable. Bon, en tout cas, l'autobattle, il l'est. Ça, ça a déjà été dit sur le site officiel dès qu'on a eu l'annonce de l'existence de l'autobattle. Tiens, c'est marrant, j'ai vu le Lition, que là, je me rappelle plus de son nom français, il était niveau 7, là. Alors que les autres Pokémon sont niveau 25, et Seradown, justement, on va y revenir à cette vidéo parce qu'on va parler d'autres choses après avoir parlé de la navigation, de l'aventure, tout ça, dans la preview, ils avaient déjà 6 Pokémon niveau 25. Donc, ça ne reflétait pas vraiment la réalité de l'avancement sur la map. Et ça, pour moi, ça reste vraiment l'inconnu. Comment ça va fonctionner, les niveaux des Pokémon dans l'aventure, les niveaux dans les arènes aussi, l'échelonnement ? J'aimerais bien savoir comment ça fonctionne. Enfin, ça, c'est un des trucs que j'aimerais peut-être savoir avant que le jeu arrive parce que si ce n'est pas ce que j'espère, je préfère le savoir à l'avance pour faire les choses dans un ordre cohérent pour ne pas me priver de l'aventure la plus cohérente à faire pour m'amuser le plus possible. On va dire. Donc, bon, après, c'est juste pour vous donner des images de fond que je vous montre ça. Pourquoi je vous montre la vidéo de Cerradone ? Puisque c'est elle qui a bien confirmé la puissance de Terra Laser. Bon, ce n'est pas le footage qu'on voit là, mais elle a bien pris la peine de regarder la puissance. Heureusement qu'elle était là parce que c'est la seule à y avoir pensée. C'est quand même un petit peu dommage. Donc, Terra Laser aura bien 4... Enfin, je ne sais plus si c'est Terra Laser en français, mais vous voyez très bien de quoi je parle, l'attaque Terra qui est normale et qui passe donc du type du Terra. Elle a 80 de puissance. Dans la vidéo d'hier que j'ai sorti hier, donc c'était tier list des types en Terra... Enfin, des types Terra. Je l'ai tourné avant l'arrivée des previews et donc, on n'avait pas encore la réponse à cette question-là et dans cette vidéo-là, je disais, bon, j'ai peur que la puissance soit de 120 et j'espère que ça va être 100. Au final, c'est 80, donc je suis encore plus content. Après, est-ce que ce n'est pas un peu faible ? Après, tous les Pokémon n'y ont accès. Bon, peut-être pas Zarbi, que le Butoké, ou je ne sais quoi, ou Métamorphe ? Sûrement pas, mais entre guillemets, tous les Pokémon y ont accès. Donc, si tu peux avoir accès à n'importe quel type, pas non plus que la puissance soit trop élevée parce que, voilà, je suis le premier à vous expliquer que le facteur surprise d'un Pokémon n'est pas une bonne chose à essayer de jouer et n'est souvent pas une bonne chose dans l'ensemble. Enfin, c'est très limité. Enfin, j'en parle souvent. Mais encore une fois, ça mériterait que je fasse une vidéo là-dessus, mais je ne sais pas comment mettre ça en forme. Voilà, c'est pour ça que je ne sors pas une vidéo là-dessus parce que c'est long à écrire et je ne sais pas comment mettre ça en forme. Mais voilà, c'est 80 de puissance. Moi, je suis plutôt content et pour des Pokémon qui ont déjà le type du Terra, enfin, qui vont Terra dans un type qu'ils ont déjà et qui vont utiliser Terra laser pour avoir un bon move de ce type-là, je ne sais pas, on va penser, bon, un Pokémon qui ne sera probablement pas là au début dans Écartes et Violet, c'est Deméteros. Deméteros, qu'il soit totémique ou Avatar, tu as très envie de jouer Terra Vol sur lui parce que du coup, tu as un vrai move Vol à utiliser parce que tu n'as ni quand tu es physique ni quand tu es spécial. Bon, oui, il y avait Z Vol et Max Vol pour Deméteros totémique en physique mais pour Avatar, moi, ce n'était pas le même délire, quoi. Enfin, on pouvait jouer Vol, j'ai bien joué Max Vol physique sur Deméteros Avatar. Oui, mais vous voyez ce que je veux dire, il y a des Pokémon qui vont avoir accès à ça et c'est 80 de puissance sachant que quand tu prends un type Terra que tu as déjà dans ton typing de base, ton stab, il passe de x1,5 à x2. Ça, c'est certain et maintenant, on sait aussi que tu gardes tes stabs précédents donc tu prends bien les faiblesses du... Ton typing devient bien le nouveau, enfin, le type du Terra et si jamais tu avais le type en question dans ton typing avant ça, ton stab n'est pas 2x1,5 mais 2x2 mais tu gardes aussi tes stabs précédents et ça, c'est vachement important. Ça, on ne le savait pas encore et c'est hyper important parce que des Pokémon comme... des Pokémon qui pourraient vouloir... Enfin, il y a tellement d'exemples en fait, c'est infini, il y a tellement d'exemples. C'est infini. Bon, je parlais de Aquaquac, Terra O, ça risque d'être très fort. Du coup, on pose plus la question, si Terra Glace, ce ne serait pas super intéressant aussi parce que si tu gardes le stab O, offensivement, tu as une palette qui est vraiment fantastique mais peut-être que sur un des deux types, ça en manque un peu et au final, Terra O, c'est meilleur. C'est vraiment ma supposition clairement pour... Pas forcément que pour Aquaquac, mais pour d'autres Pokémon. Je prends l'exemple de Aquaquac parce qu'il y aura Aquaquac, il y aura Beekypan. Voilà. Vous avez compris l'idée. Crachin et Glissade, ça va forcément ensemble mais n'hésitez pas à revoir ma vidéo d'hier sur les meilleurs types... Non, c'était pas ma vidéo... Non, ma vidéo d'hier, c'était les meilleurs types Terra Crystal et quelques jours avant, j'ai fait une tier list des anciens Pokémon dont on est certain de la présence dans Ecarlate et Violet. Donc, tier list des Pokémon déjà existants dans Ecarlate et Violet. Évidemment, je ne peux pas faire une tier list en incluant les Pokémon de 9e génération parce que, à part leur typing et leurs nouveaux talents, on ne sait rien. Donc, évidemment, il faudra attendre la sortie pour que je vous propose mon avis sur les nouveaux Pokémon. Oui, je pense que le talent de Farid Girafe, c'est vachement intéressant. Il y a d'autres trucs qui semblent plutôt par mal, mais sans les bases stats, sans les movepools exacts, c'est impossible et sans la méta dans l'ensemble. En plus, je vous dis toujours qu'un Poké peut être très fort au mois de janvier et très nul au mois de mai. Ça arrive dans la plupart des formats. Je suis premier à vous expliquer que la méta de Pokémon a changé littéralement tous les jours. Donc, c'est toujours rigolo de voir, oui, mais c'est les mêmes Pokémon et tout. Il faut se renseigner un petit peu. Et ça, je ne peux que vous inciter à checker mes vidéos de combat puisque ça se voit dans la pratique, bien sûr. Je pense avoir dit tout ce que je trouvais intéressant à dire dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller checker les previews. Là, je vous ai montré les previews. Pour illustrer, j'ai pris les vidéos de Cerradon et de Cerebi. N'hésitez pas à aller checker ça. Je vous link ça dans la description. Il y aura, je pense, encore pas mal de choses à dire sur les mécaniques et sur tout ce que vous allez nous proposer Pokémon, Ecarlate et Violet. Je suis vraiment hypé par le jeu. J'espère que le monde ouvert, parce que pour moi, il faut qu'il y ait ça pour que je sois vraiment accroché par le monde ouvert. J'espère que ça fourmira de choses et qu'on aura plein de trucs à faire, vraiment des trucs in-game, en stream, même si je vais vouloir très vite passer sur des combats classés, vous vous en doutez, on va rush le ladder, on va essayer de passer premier du ladder dès le mois de novembre et pour une saison de rank-aid, elle sera toute petite cette saison de novembre, quoique il y a peut-être un monde où les rank-aid vont peut-être commencer en... Il y a peut-être un monde où ils vont nous faire commencer les rank-aid en décembre, plutôt qu'en novembre. Je crois qu'ils avaient fait ça sur Épée et Bouclier, j'en suis pas certain. Peut-être que vous vous souvenez de ça, n'hésitez pas à me dire, mais ça me dit quelque chose. Bon, quoi qu'il en soit, je pense avoir tout dit, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez positivement ou négativement. Évidemment, ça m'intéresse de voir vos impressions sur Pokémon écarlate et violée. Tiens, je précise un truc aussi, j'en avais parlé sur Twitter, voilà, je viens d'y penser. On sait aussi, et Siradon l'avait dit dans... dans... son... Enfin, dans certains tweets qu'elle a supprimés après parce qu'elle voulait pas spoil des gens. Mais bon, si vous êtes là, déjà, ce que je vous dis ici, c'est pas des spoils, enfin, c'est du spoil, c'est des trucs intéressants à savoir. C'est pas, oui, il y aura tel Pokémon ou lui, c'est le méchant ou je sais pas quoi. On pourra bien réapprendre les moves à un Pokémon à la volée comme on peut le faire dans Legend Pokémon Arceus. C'était la meilleure feature de Legend Pokémon Arceus. Pour monter les Poké, il y avait plein de petites features super intéressantes dans ce jeu et a priori, on reprend le meilleur des features intéressantes que Game Freak nous a proposées dans les jeux de ces dernières années, on va dire. Et tout ça, vraiment, je le sens très très bien. Je pense vraiment qu'Icarlette et Violet, ça va être les meilleurs jeux Pokémon modernes, on va dire, depuis qu'on est sur Switch. C'est certain. Je pense que c'est toujours pas comparable à... Enfin, il n'y a que à partir de la Switch où on peut comparer. Avant, ce n'est pas vraiment comparable. C'est trop propre à chacun vu que c'est trop différent. Maintenant, la manière d'Ossin fonctionne, même épée et bouclier, je trouve, par rapport au jeu précédent. Donc voilà, je suis très hypé. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Vous avez le droit de ne pas être hypé. Je ne vous force pas à penser des choses que moi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501